salut les amis du web je suis heureux de vous retrouver pendant ces vacances d'ailleurs j'espère que vous passez tous de très bonnes vacances pour décompresser un peu et donc j'ai reçu cet unboxing ce colis et peut-être que vous allez reconnaître de quoi il s'agit il s'agit d'un coffret d'une édition spéciale et limitée de la chanteuse donc je vous ai déjà parlé d'oua lipa chanteuse anglaise née à londres en 1995 qui a gagné un grammy award pour les excellents nouveaux new artistes dirons nous et voilà donc je viens d'ouvrir le coffret et elle est kosovar c'est un top modèle donc anglo-kosovar dirons anglo-européenne et elle a sorti donc cet album futur nostalgia en avril 2020 alors j'avais le picture disc que je viens de vous montrer ici mais évidemment le pressage n'était pas d'une qualité extraordinaire il y avait quand même un léger souffle et là j'ai été aussi surpris quand j'ai vu la coach j'allais voir sur discogs s'il y avait encore des exemplaires de cette édition européenne limitée et colorée en splatter violet et j'ai été étonné de voir qu'avec les frais de port fallait compter dans les 200 euros pour pour avoir ce pour avoir ce disque que j'avais dû payer à peine 20 euros en 2017 voilà écoutez ça paraît bizarre je sais pas qui c'est qui essayez de me répondre à cette question qui va mettre 200 euros pour acheter l'édition limitée du premier album de dualipa bon c'est intéressant alors là bon il s'agissait beaucoup moins cher mais peut-être que ça va devenir un collector puisqu'il ya un livret et un coffret et c'est magnifique et on a donc tous les morceaux ici alors je vais l'ouvrir parce qu'il ya pas mal de choses à montrer alors c'est sur le site de dualipa ça et en fait il faut un peu feinté parce que c'est pas sur le site lui même il faut passer par google pour demander une recherche sur cette édition box est limitée et là il vous donne le lien pour aller sur le site et le commander et pour une soixantaine d'euros vous avez tout ça vaut le coup parce que vu la cote de cet album et la cote de cet album on peut se dit se dire que vu que le second album est encore meilleur que le premier on se demande si ça va pas côté également une blinde voilà alors là il s'agit d'un vinyle d'un vinyle jaune transparent je sais pas si c'est du c'est pas du 180 enfin peu importe ce qui compte je voulais expliquer c'est le le matériel ifi que vous utilisez la cellule et surtout le mastering parce que quand j'ai gravé des vinyles sur cd que je passe le vinyle et puis en parallèle le cd que j'ai enregistré avec le même vinyle on écoute le même son donc c'est des histoires de dire que du moment que le vinyle est sur un cd le son va être différent dans la numérisation d'un signal analogique n'altère pas lui enfin n'attaque pas les les sonorités donc du morceau de la musique ça diminue en rien la musique c'est uniquement le mastering qui compte voilà le mastering donc de aller pas futur nostalgia alors on a en face à je vous l'avais déjà dit futur nostalgia don't start now cool physical evitating pretty please et en face b hallucinate love again break my heart good in bed boys will be boys et je crois que les singles c'est physical don't start now and break my heart voilà donc on va alors le ranger précieusement dans son petit coffret et là je crois qu'il ya des pas mal de choses ici pas mal ça qui m'intéressait pas mal de choses là pourquoi on dirait qu'à voilà c'est ça c'est dédicacé en plus donc en fait voilà donc en fait ici on a la deuxième page c'est présent comme ceci deuxième page et alors à l'intérieur on avait ceci je montre à l'endroit petit sticker un autre aussi plutôt nostalgia joli petit sticker et une jolie petite carte postale pour les fans et avec ça ça doit être imprimé avec une dédicace générique thank you a million time over for your love patience and kindness thank you for getting me live with dream hope this album finds home with you too l'or always du allé pas voilà 2020 avec toujours le petit clip let's qui reprend la pochette du pitcher disque et qu'est ce qu'on a ici alors là on a pas mal de choses aussi on a un petit est vrai je vais vous la montrer puisqu'on a le temps j'ai fait une vidéo que là dessus donc on n'en est qu'à six minutes on peut passer dix minutes sur d'oilipa moi je trouve que c'est bon c'est peut-être très commercial c'est pas l'album de l'année peut-être mais c'est quand même tube sur tuba tout est bon tout est bon dans le style je dirais pop dance un peu c'est de la pop dance pas mal moi j'ai trouvé meilleur que le premier album mais bon souvent ça arrive chez simple minds human league on a trouvé comme ça chez omd aussi on a trouvé comme ça des aides souvent le deuxième album ce soit aussi tears for fears souvent le deuxième album est meilleur que le premier c'est ça arrive pas forcément que le premier modern english je sais pas il ya pas mal de groupe l'order ou qui ont percé avec leur deuxième et troisième album voilà dépêche mode aussi c'est pas forcément le premier meilleur bon c'est un petit peu pour vendre aussi un tout ça c'est certain mais bon ça fait une bonne documentation par la suite quand les années passeront on aura une mode de documentation là on a toutes les toutes les paroles des chansons intéressant là aussi donc belle unboxing belle unboxing je vais peut-être faire une petite une petite photo comme ça pour présenter la vidéo pour ça que j'ai un petit arrêt donc je vous remonte donc jolie petite chose alors voyons il n'y avait pas de stickers sur le moment là ça a jeté directement bien emballé voyez donc sur le site ça s'il ya quelque chose on avait posoli je regardais quel était le label en fait c'est warner mais il doit y avoir un petit label maintenant je vais vérifier puisqu'on a un petit peu de temps on a voir nos records bien sûr vraiment c'est eux directement donc c'est pourquoi c'est édité à 500 exemplaires 500 exemplaires voilà et ça c'est quoi exactement parce que ça se défait déjà ouais c'est un genre de moi de décalcomanie en fait futur on voit à peine futur nostalgie je sais pas comment faut le dire futur nostalgie à en fait c'est à l'envers c'est écrit à l'envers c'est c'est pour pouvoir l'imprimer sur une vitre et après le voir à l'endroit je pense voilà là vous avez l'envers de de futur nostalgie ah non on le voit bien oui voyez vous le voyez bien mais en fait voilà en fait là il est à l'endroit parce que c'est filmé donc futur nostalgie à mais en fait moi je le vois à l'envers voilà donc tout ce que je pouvais vous montrer donc warner musique qu'est ce qu'il y avait donc c'est le futur nostalgie à box 7 voilà je vous envoie ça donc une le prix c'était dans les j'ai même pas si j'ai le non là c'est uniquement le le bon de livraison ben voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à la faire connaître à vous abonner parce que grâce à vous j'ai pas mal d'abonnés et on me pose pas mal de questions donc j'y réponds faudrait que je fasse une faq aussi quand j'aurai un peu plus de temps après bon j'ai quelques disques à vous montrer mais j'attends j'attends que voilà j'attends que la pile devienne un petit peu plus importante et en fait il y a moins de commandes aussi qui arrivent les délais de livraison j'attends toujours de chez waxworks de disques il y en a un qui était parti au mois d'avril un autre mois de je puis c'était en juin ou juillet voyait peu mondo n'en parlons pas il me envoie une commande que j'ai toujours pas reçu donc qui date de pareil de d'avril je pense enfin voilà les délais de livraison il ya que ce qui est fnac et amazon ça marche un peu mieux amazon et fnac qui ont l'air de de pas mal fonctionner va écouter c'est tout ce que j'avais vous dire j'essaye de répondre des fois aux questions qu'on m'a posé donc c'est tout voilà écoutez passer de bonnes vacances profiter s'en vient car on sait pas quelle sauce on va être mangé à la rentrée donc profitez bien de vos vacances et à bientôt pour une prochaine vidéo salut